Aujourd'hui, on est là au portfolio day pour rencontrer d'autres entreprises, des gens de l'industrie, puis leur présenter notre travail à travers les films qu'ils vont voir ici aujourd'hui. Montrer notre travail et surtout avoir un retour sur le film parce qu'on n'a jamais eu de retour de professionnel encore. Rencontrer un peu les studios, voir quel profil ils recherchent. De rencontrer des studios que j'adore et que j'admire. C'est une des premières projections de nos films de manière générale à un public et donc on a pu avoir des premiers retours de professionnels. Un petit peu stressé forcément parce qu'on va devoir se vendre, mais c'est aussi une journée qui est organisée pour nous, donc il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. On a mis en place un making of du film, on a préparé chacun nos showreels pour montrer notre travail tout au long de la production. J'ai fait des petites cartes de visite, préparé mes CV et surtout mon showreel qui va résumer mes travaux que j'ai fait sur le film cette année. Un showreel de montage et un showreel d'animation, donc à voir qu'est-ce qui peut les intéresser. J'avais préparé un CV, j'avais préparé le matériel visuel nécessaire pour intéresser les professionnels. C'est la deuxième année que je participe au jury Rubica. Aujourd'hui on a passé un bon moment à regarder, déjà à découvrir les films des étudiants. Et puis là, maintenant dans ce nouveau format de job dating que je trouve vraiment intéressant, d'avoir pu repérer un peu en amont des profils qui nous peuvent répondre aujourd'hui à nos besoins actuels. Très clairement, nous ce qu'on va rechercher, ça va être surtout sur l'aspect bien sûr coup de cœur, avec qui j'aurais envie de travailler par rapport au projet qu'on a pu nous envoyer et qu'on a pu voir lors de la projection. Je suis très satisfait de ces entretiens. Je pense que l'importance de ces entretiens en face à face avec les graphistes, ça permet de vraiment un peu plus cibler leurs envies. D'où un petit peu l'intérêt d'être dans un format un petit peu plus, j'irais informel, qui est à dire, autre que le cas où on prend un rendez-vous, d'aller voir au niveau du stand, ce genre de choses. Les entretiens se passent super bien, les étudiants ont un très bon contact, je trouve qu'ils ont une présentation aussi très professionnelle. Je me tiens au courant justement en tant qu'ancienne, j'ai tellement aimé cette école que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'elle devient. Je suis revenue deux, trois fois, notamment pour faire des interventions en tant que professionnelle, sur place. Je trouve que l'école évolue, notamment techniquement. Clairement, ce n'est pas du tout ce qu'on pouvait sortir, nous, il y a quelques années. On sent qu'il y a beaucoup de propreté qui est faite à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au niveau son, musique, animation, traité 3D, l'aspect stylisation ou non qui a été apporté. Si je prends un projet, notamment d'incorporer des techniques comme la photogrammétrie, les caméras en VR aussi notamment, on sent qu'il y a une réelle recherche pour arriver à ce qu'ils voulaient obtenir en termes de visuel pour convaincre le public. La recherche de travail, je la commence vraiment aujourd'hui et je me suis préparée un peu pour ce jour. Pour les professionnels, nous, on a été assez avenant dans les deux sens et on a pu faire de belles rencontres. Cube Creative, moi, ça m'intéresserait pas mal, surtout qu'on peut leur proposer des projets et ensuite les réaliser chez Cube, même si on est embauché en tant qu'animateur. On sent une belle envie chez eux et certains sont promis à de jolies aventures derrière. Dans une équipe de production, on va rechercher aussi des affinités avec les gens pour être sûr que la production, qui peut être plus ou moins longue, soit intéressante. Là, pour l'instant, je travaille en Suède et ils m'ont demandé de les recontacter quand je rentre de Suède pour des entretiens ou si jamais, voir s'ils ont besoin de mon profil plus tard. Donc, j'ai pu récupérer leurs contacts et donc c'est intéressant de voir ce dont ils ont besoin comme profil en ce moment. Tu t'ennuieras rarement si t'as justement toutes ces casquettes et que t'as à la fois l'œil artistique pour justement pour tout ce qui est CFX et de voir que t'as vraiment l'œil artistique.